Vous êtes peut-être passé à côté de cette info, mais ça y est, il semble y avoir un sérieux concurrent à Tesla. Nikola Motor Company ont créé une technologie de voiture à hydrogène révolutionnaire et vendent des camions propres au design futuriste. Grâce à ça, ils viennent de faire une entrée remarquable en bourse, plombant l'action Tesla au passage. Rentrer en bourse pour une entreprise, ce n'est pas quelque chose d'anodin. L'entreprise vend une partie de ses actions contre du cash pour financer ses projets. Vous devez donc séduire les acheteurs pour qu'ils misent sur vous. Dans les 24 heures qui ont suivi leur introduction en bourse, Wall Street s'affole. C'est la bonne affaire du jour. Les prix de l'action grimpent en flèche. Sauf que pas un seul de ces véhicules n'existe. Oui, Nikola a prévendu plus de 14 000 camions, mais actuellement, aucun client n'a encore été livré. Autrement dit, tous ces gens ont acheté des actions d'une boîte qui n'a rien prouvé. Alors, est-ce que c'est l'arnaque du siècle ? Hmm, pas sûr. Mais je pense qu'ils sont passés ceinture noire dans un domaine que vous avez tout intérêt à maîtriser vous aussi. Alors, peut-être que la bourse, ça ne vous intéresse pas trop, que c'est trop abstrait. Mais c'est quand même important d'avoir les bases. On a tous en tête l'image du trader et de ses 10 écrans. Mais je vous propose qu'on regarde ça plutôt de l'autre côté de la vitre. Quand vous, vous devenez une entreprise cotée en bourse. Et là, les règles du jeu changent complètement. En fait, vous entrez dans un acte de vente permanent avec vos investisseurs. Avant, en tant que moldu sur les marchés financiers, je pensais que toutes les grosses boîtes étaient cotées en bourse. Par exemple, quand j'ai préparé ma précédente vidéo sur SpaceX, je me suis intéressé à « Ok, comment est-ce que je peux investir chez eux ? » Leur projet Starlink dont j'ai parlé me paraissait juste délirant. Et là, j'ai eu une surprise, rien. En fait, l'entreprise est privée. Autrement dit, elle n'est pas cotée en bourse et donc, vous ne pouvez pas investir dedans. Et moi non plus. Rentrer en bourse, c'est donc une démarche stratégique dans la vie d'une entreprise. Uber, créée en 2009, est rentrée en bourse en 2019 seulement. Ce n'est donc pas un rite de passage, mais une volonté d'aller très rapidement récupérer du cash pour financer ses investissements. Nicolas a choisi cette direction pour obtenir très rapidement de l'argent. Mais c'est loin d'être aussi simple. Quand vous investissez dans l'action d'une entreprise, c'est pour une bonne raison. Vous spéculez. Vous espérez gagner de l'argent. Vous allez choisir une entreprise pour ce qu'elle représente, pour sa vision et pour ce qu'elle va valoir dans le futur. C'est pour ça que Tesla est beaucoup plus cotée en bourse que sa valeur réelle. Ils ont créé une armée de fans autour de la marque et de la personnalité d'Elon Musk. Est-ce que les Tesla sont les meilleures voitures du monde ? Absolument pas. Mais la vision Tesla vend plus de rêves que la vision Renault ou même BMW. Et c'est là tout l'enjeu. Pour réussir en bourse, vous devez avoir l'équation parfaite entre le monde de demain et votre marque, tout en ayant la confiance de vos acheteurs. Elles doivent créer plus d'attentes sur le futur que les attentes au moment présent. En fait, c'est un peu comme quand vous allez rencontrer quelqu'un qui a un fort potentiel. Et vous vous dites dans votre tête, lui, dans quelques années, il va être au top niveau. Vous l'avez compris, ça demande du travail de fond sur votre marketing. Nikola, c'est une marque qui a été créée par Trevor Milton. Là où il est malin, c'est que le nom n'a pas été choisi au hasard. Vous avez sans doute entendu parler de ce brillant ingénieur qui a travaillé sur le courant alternatif et la distribution de l'électricité. Nikola Tesla. Alors, c'est quoi Nikola ? Eh bien, c'est une entreprise qui croit en l'énergie hydrogène. Une véritable alternative au moteur des autres voitures électriques. En développant cette technologie, Milton pense qu'il pourra amener au grand public l'hydrogène, n'émettant que des vapeurs d'eau sans une seule goutte d'essence. Son premier objectif, c'est d'équiper les transporteurs de fret de camions propres. Mais il y a un gros défi technique. L'hydrogène est une technologie beaucoup moins avancée que les batteries électriques. Globalement, ça coûte cher et surtout, il n'y a aucune station-service qui propose d'alimenter son véhicule en hydrogène. Et ça, c'est une question à laquelle on ne peut pas faire l'impasse. Comment ça se passe pour faire un plein ? C'est pour ça que Nikola s'est donné pour mission de construire de nombreux ravitaillements d'hydrogène un peu partout aux Etats-Unis et en Europe, en plus de ses véhicules propres. Ils vont travailler main dans la main avec des partenaires historiques comme Iveco, célèbre constructeur de camions, pour prototyper le Nikola TRE, premier camion à hydrogène. Sur cette seule base, ils vont pré-vendre 14 000 camions Nikola TRE uniquement sur base de plan. Alors comment est-ce qu'on obtient un tel résultat ? C'est là où Nikola a tout compris. Quand vous vendez des camions, vous vendez à des professionnels. Chaque véhicule représente une source de revenu, mais peut très vite représenter une source de coût, puisqu'il faut entretenir le véhicule, faire le plein, etc. Nikola leur a fait alors une offre irrésistible. Le camion est vendu en leasing de 7 ans. Mais surtout, ils leur promettent l'impossible. Le carburant sera totalement pris en charge. Autrement dit, terminez les coûts exorbitants des pleins d'essence. Vous ne payez que le véhicule et son entretien. Avec une niche bien précise, un partenaire sérieux comme Iveco, et surtout l'identification de la contrainte numéro 1 de ses clients, Nikola a de quoi démarrer et financer ses folies. À ce moment-là, Nikola ont fait 50% du job. Ils ont convaincu leurs clients qu'ils avaient une solution et un problème jusqu'à présent insurmontable. Mais il reste un point important. Vu qu'ils n'ont pas l'argent pour construire leurs usines de production, ils doivent rentrer en bourse. Et surtout, réussir leur rentrée en bourse. C'est là que Trevor Milton et son équipe nous donnent une belle leçon. Celle de savoir saisir les opportunités et de surfer sur les erreurs de ses concurrents. 22 novembre 2019. Elon Musk présente son véhicule tout droit sorti d'un film, la Tesla Cybertruck. Il s'agit d'un pick-up au design très particulier. Aux Etats-Unis, les pick-up sont des véhicules très populaires, contrairement à chez nous. Il était donc logique que Tesla se lance sur ce marché. Il présente ce jour-là un véhicule solide au design futuriste. ou peut-être un peu trop au même. Le véhicule est présenté comme un véritable tank. Impossible à détruire. Que ce soit la carrosserie ou les vitres. Démo à l'appui. Cette démo est une vraie catastrophe. Le véhicule est la cible de toutes les moqueries sur Twitter. La vitre incassable fait le tour de YouTube et des médias et l'action en bourse baisse de 6% en seulement 24 heures. C'est là où Nicolas est astucieux. Une voiture, c'est un objet très identitaire quand on y réfléchit. Vous envoyez un signal avec votre voiture. Si vous avez une voiture propre et de bonne qualité, vous envoyez le signal de quelqu'un de soigneux. Si vous arrivez en voiture toute cabossée ou avec une ou deux décennies de retard, le signal que vous envoyez, c'est que la voiture n'est pas quelque chose d'important pour vous. Si vous avez une Kangoo, vous avez potentiellement des enfants. Si vous avez un utilitaire, c'est que vous avez un rapport pratique à l'objet. Et même si vous n'avez pas de voiture, c'est peut-être parce que vous êtes un citadin et que vous préférez le vélo. Évidemment, imaginez quelqu'un arriver en Tesla Cybertruck sur le parking. Ce n'était pas très anodin. Ça ne passe pas inaperçu. Vous indiquez une certaine audace. Vous voulez vous démarquer et afficher votre attrait pour la nouveauté et la technologie. Mais comment faire si le véhicule ne nous plaît pas ? Si on veut consommer de manière plus responsable, mais qu'en face, on a un véhicule sorti d'un crossover entre Tesla et SpaceX. Voici le Nikola Badger. Un pick-up au look beaucoup plus conventionnel que le Tesla Cybertruck, mais tout de même soigné et avec cette technologie hydrogène. Cette annonce fait du bruit et marque un véritable tournant dans l'histoire de Nikola. C'est une avancée spectaculaire pour réussir à leur rentrée en bourse. La marque a d'abord conquis le marché B2B du fret. Elle attaque maintenant frontalement Tesla avec son propre pick-up. Une boîte qui a de l'avenir, une boîte qui a de l'audace, une boîte qui sait saisir les opportunités. En bref, une boîte qui fait rêver. Tous les ingrédients sont réunis pour amorcer la phase la plus décisive. La bourse, ça a de magique que c'est le monde de l'analyse après coup. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est toujours super facile de donner des leçons à un tel pour ses mauvaises décisions, mais qu'à chaud, c'est justement très facile de se planter. Projetez-vous. Ça y est, vous avez du capital à investir en bourse. Et vous tombez sur cette boîte, Nicolas. Leurs produits sont magnifiques. Il y a un engouement autour de leurs badgers et de leur technologie hydrogène. Et cerise sur le gâteau, leur business model est vraiment bon. Mais en face, c'est vrai que vous avez une boîte qui n'a produit aucun véhicule et qui ne projette de livrer aucun client avant 2021 minimum. Vous êtes face à un terrible doute. Est-ce que c'est l'opportunité du siècle ? Ou alors est-ce que c'est un buzz sans fondement qui va retombler comme un soufflet ? En profitant au maximum de cette aversion à la perte, soigneusement orchestré, Nicolas déchaîne la spirale de la demande. D'abord, Nicolas opère dans une niche, le fret pour entreprise aux Etats-Unis. Pour entendre parler de Nicolas avant aujourd'hui, il fallait avoir un pied dans ce milieu. Ensuite, il marque un gros coup en annonçant le pick-up Nicolas Badger, en voyant un message qu'ils sont prêts à combattre Tesla. C'est là où les Américains sont doués, parce que les stars d'hier ne sont plus celles d'aujourd'hui. On aime voir des nouveaux challengers sortis de nulle part et à nouveau rafler la mise. Nicolas pourrait être de ceci. Une fois l'introduction en bourse lancée, la spirale s'enclenche. Étant donné que l'information est disponible à un tout petit nombre, cette information devient précieuse. En tant qu'investisseur, vous êtes peut-être en face de la bonne affaire que personne d'autre n'a flairé. Puis, de plus en plus d'investisseurs mettent des billes dans Nicolas, gonflant le prix des actions. Cet engouement fait qu'on en parle. On montre les incroyables spots publicitaires de Nicolas, on présente l'entreprise sous son meilleur jour, on les surmédiatise et surtout, on montre le chemin. Celui d'un avenir où Nicolas et ses produits sont finalement une évidence, à la fois design et propre. Encore plus incroyable. Toute cette hype autour d'une entreprise finit par convaincre les sceptiques. Par l'effet de groupe, ils finissent par douter de leurs propres doutes. Et si j'étais en train de louper, l'affaire du siècle, se disent-ils. Voilà la maîtrise parfaite de la spirale de la demande. Faire en sorte d'être la star incontournable du moment jusqu'à même faire douter vos détracteurs d'investir en vous. Cette histoire vous fait peut-être rêver et il y a de quoi. Mais revenons à la brutale réalité. Nicolas n'a rien prouvé. Rien. On ne sait pas si elle s'est créée des moteurs à hydrogène, ni si elle est capable d'installer des stations de recharge partout dans le monde, ni sa capacité à produire des camions ou des pick-up. La seule chose qu'elle a prouvée, c'est son excellence dans l'art de vendre. Ça peut paraître complètement fou parce que nous, on a l'habitude au quotidien d'acheter un produit en échange de notre argent. Et on l'a tout de suite. Pourtant, si vous souhaitez vendre et développer une activité, quelle qu'elle soit, vous avez intérêt à faire ça. Dans le monde de l'entreprise, c'est commun de procéder ainsi. Dans l'industrie automobile, encore plus. Produire un véhicule est technique et prend beaucoup, beaucoup de temps. La seule raison pour laquelle vous ne voudriez pas vendre sans avoir produit quoi que ce soit, c'est uniquement par peur. C'est pour ça que si vous ne l'avez jamais fait, vous devez le tester et très vite. Imaginons le scénario inverse. Impossible, mais imaginons. Nicolas produit ses 14 000 camions. Ils auront des millions de dettes et doivent tous les vendre. Que se passe-t-il s'ils ratent ? Qui voudrait les aider et leur prêter de l'argent ? Qui va parier sur un cheval boiteux ? Ils ont donc tout intérêt à pré-vendre leurs produits avant de les fabriquer. Et de toute façon, ce sont des pré-ventes. Autrement dit, le client peut se retirer du jour au lendemain si Nicolas ne délivre pas ses produits. Ils n'ont donc absolument rien à perdre. Vous pouvez tout à fait vendre quelque chose qui n'existe pas encore. L'idéal, c'est d'avoir un plan, d'être transparent sur ce que vous voulez faire, d'avoir un objectif, un chemin que vous allez suivre, un résultat que votre client va atteindre. Si tu achètes mon produit, on va faire en sorte d'aller là-bas ensemble. Et ça va se passer de telle et telle façon. Si tu signes, j'y vais. Sinon, je passe à autre chose. Ça, c'est la meilleure façon d'économiser votre temps et surtout, ça vous force à aller vendre tout de suite parce que c'est le nerf de la guerre. Souvent, on repousse ça plus tard parce qu'on a peur et la peur est le meilleur indice. Si vous avez peur, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'il faut y aller. Et si vous ne savez pas encore par quoi commencer, on démarre dans cette vidéo. Sous-titrage ST' 501